Bonjour, je m'appelle Olivier Legras, je suis développeur consultant dans le web, je crée des applications mobiles, hybrides et je travaille aussi avec un studio que j'ai monté il y a environ 5-6 ans qui travaille sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors moi dans mon studio en fait ce que je réalise c'est que je transforme des idées, de concepts, d'applications et je les transforme en outils numériques donc mon rôle c'est d'aider les institutions culturelles ou les entreprises privées pour la transformation numérique à travers les outils qu'on peut trouver aujourd'hui donc les applications des sites et puis au delà de ça des expériences digitales innovantes et j'ai un petit peu la passion des langages du web et allier la technologie au sens des applications et au sens de la communication par l'image. Nous en fait ce qu'on a besoin dans le milieu du web c'est surtout des jeunes qui essayent et qui testent différentes choses, qui montent des sites pour leur association, qui montent leur site project, qui essayent de travailler avec les différents langages qu'on a aujourd'hui parce qu'il y a une complexité, il y a énormément de possibilités et j'ai envie de dire plus on a de choix plus c'est difficile donc il faut essayer tout simplement et on n'est pas toujours très regardant sur le parcours pédagogique par contre on est très regardant sur les expériences qui ont été faites et qui ont été testées et élaborées comme ça mais même pour des projets qui ne sont pas professionnels, c'est ce qu'on va regarder beaucoup. Les conseils que je pourrais donner qui sont importants c'est voilà intéressez-vous à des projets, n'ayez pas de limites, n'ayez pas de contraintes, regardez les tutos, essayez de faire vos projets à vous, formez-vous aux outils indispensables Photoshop, Blender, HTML, CSS, les quelques langages indispensables aujourd'hui, vous trouverez une quantité de tutoriels sur le net bien fait et vous pourrez vous initier comme ça s'il y a un domaine qui vous plaît, en l'espace de 3-4 mois vous pourrez vous initier, si vous passez vos vacances, ne les faites pas que à l'extérieur en jouant, faites-les aussi en vous intéressant à un sujet, pendant deux mois si vous travaillez la MAO, si vous travaillez la 3D, ce sera toujours quelque chose que vous pourrez valoriser plus tard et surtout quand vous serez à la rencontre professionnelle, vous allez affiner vos connaissances et vous allez vous transformer en futur professionnel et ça à condition d'avoir déjà regardé ce qu'on pouvait faire avec des logiciels open source aujourd'hui qui sont très faciles d'accès et très puissants. Un autre conseil que je peux vous donner c'est surtout quand vous faites une démarche pour travailler, pour avoir une première expérience avec un studio pro, ne vous affranchissez pas trop de lettres de motivation ou aux choses trop communes quoi. Montrez sur quoi vous travaillez à ce moment ou ce qui vous intéresse et quelles sont déjà les pistes que vous avez regardées et qui vraiment vous suscitent une envie particulière. Et même si vous n'avez pas réalisé de choses, vous dites voilà moi aujourd'hui j'ai regardé ce tuto pour faire de la réalité augmentée très rapidement avec les langages du web, j'ai regardé trois tutos, ça m'intéresse fortement et voilà sur quoi j'ai envie de travailler. Et ça c'est vraiment un point qui peut être déclencheur pour trouver un stage, en tout cas pour faire une première expérience dans un studio pro et après vous affinerez vos envies et vos évolutions potentielles.